Bonjour Madame Bergier, Jean Gansorme pour Bio pour Tous. Deux petites questions par rapport à la première sur l'autoroute A51. Est-ce que vous pensez que l'autoroute A51 va favoriser ou défavoriser les entreprises hauts alpines ? Je pense que le désenclavement par le nord du territoire, le désenclavement routier par le nord du territoire, serait un plus pour les entreprises des Hautes-Alpes. On a beaucoup de cas d'entreprises industrielles qui ont besoin d'avoir des connexions routières pour Grenoble, pour la vallée de Grenoble. Donc la question c'est comment on fait pour assurer une connexion routière, qui soit une vraie connexion routière, que les entreprises peuvent utiliser pour faire des transports de marchandises. Si c'est la fin de l'A51, tant mieux. Pour moi c'est un investissement d'environ un milliard d'euros sur la route existante pour faire deux fois deux mois à chaque fois qu'on peut. Et qu'est-ce que vous pensez ? Il y a une étude qui est sortie, qui démontre que les grosses infrastructures style TGV et autoroutes défavorisent les petits territoires et favorisent les gros territoires style Grenoble. Nous on connaît pas mal d'entreprises qui ont pu résister ici parce qu'il y avait l'enclavement qui leur permettait, notamment les entreprises de ménage ou les entreprises de chauffagistes qui ont résisté, et plein de petites entreprises familiales eau alpine qui ont résisté parce que les grosses multinationales avec lesquelles elles ne peuvent pas lutter ne pouvaient pas venir à cause du coup. Les entreprises de service ne sont jamais mises en danger par les mécanismes de transport. Les entreprises que vous citez, c'est systématiquement des entreprises de service qui ne sont pas mises en danger par le fait qu'il y a des connexions par la route pour le transport industriel. Ce qui compte, c'est que les entreprises industrielles, et je pense à Vite-Ressort à AVEN, je pense à Alter dans le VEH, il faut que ces entreprises qui produisent des biens industriels puissent les transports qu'elles ne mettent pas du tout en danger les petites entreprises de service, ça permettra aux PME industrielles, elles, de faire du transport. Et l'étude que vous mentionnez, je la connais bien, je sais que c'est notamment Nicolas Bouzou qui en a fait l'analyse, elle est totalement contredite par toutes les expériences de mise en place de ligne TGV. Il n'y a aucune mise en place d'une ligne TGV qui ne s'est pas traduite par l'installation d'entreprises autour de la station TGV. Donc l'étude en question est invalidée par tous les exemples français de mise en place de station TGV.